Musique Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Musique Aujourd'hui nous évoquerons l'art du bien vivre au naturel. C'est le thème de la première édition de l'événement Peps et Zen qui se déroulera samedi 27 avril et dimanche 28 avril 2019 en Centrale Alsace. Plus précisément dans le cadre somptueux du château de Temp-Villet, dans le Val-de-Villet, c'est dans le Barin, où nous sommes aujourd'hui avec le trio créateur de Peps et Zen. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr Ève Lévanen, Odile Herbar, Maurice Meyer, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici dans la salle de la tour, c'est l'aile nord de ce magnifique château de Temp-Villet. On y reviendra un peu plus tard pour présenter le cadre. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'aimerais que vous nous présentiez la manifestation Peps et Zen. Qui veut commencer ? Ève Lévanen. Alors, Peps et Zen, c'est un événement inédit de printemps, dans un lieu tout à fait atypique, qui va regrouper trois grands pôles. Un grand marché bio, un pôle bien-être et santé au naturel et un pôle plantes et jardins. On viendra bien sûr dans le détail de chacun de ces pôles. Vous n'aimez pas la présentation, on aurait pu dire le salon Peps et Zen ou la foire Peps et Zen ? Je crois que ça ne vous convient pas trop, Ève Lévanen. Effectivement, pour moi, un salon, ça se passe généralement dans des grands halls d'exposition, dans un contexte très commercial. Or, ici, on est dans un lieu historique, un grand parc avec des salles historiques, un lieu tout à fait atypique. On n'aurait pas forcément l'idée de faire un salon ou une foire commerciale. Donc, il y aura des exposants, il y aura une composante commerciale, effectivement, mais pas que. Il y aura beaucoup d'animation et de divertissement autour du bien-être, du bio, des plantes et des jardins et même de l'artisanat d'art, sur un versant historique également. Vous insistez beaucoup, Ève Lévanen, sur la dimension historique. Un mot peut-être sur précisément ce cadre du château de Tamvilet ? Alors, ce château est une Wasserburg. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, avec l'accent breton, mon origine. Un domaine assez exceptionnel, donc pas ouvert au public, habituellement, dont la première pierre a été posée en 1089. Donc, ça veut dire presque mille ans d'histoire sur ce site. Le parc est magnifique et donc un lieu qui se prête parfaitement à une manifestation autour de la nature, de l'écologie et du bio. D'autant que la vallée, on en parlera peut-être un peu plus tard, la vallée est historiquement écologique, cette vallée de Villiers. Le Val de Villiers, pourquoi historiquement écologique ? Maurice Meyer. Oui, donc ce fameux Val de Villiers, pour nous, ça a toujours été la vallée verte. Parce que quand on descend dans la plaine, c'est des cultures intensives. Après, il y a le vignoble et tout ça. Et donc, quand on arrive dans la vallée, il n'y a plus que des prairies et des forêts. Et donc, c'était mon lieu de promenade préférée à cheval dans la vallée. Et effectivement, dans cette vallée, il y a ce fameux château de Temp-Villiers que tout le monde voit en passant sur la route entre Célestat-Villiers qui attire tous les yeux, toutes les questions avec ses mille ans d'histoire. Et tout le monde n'a qu'une seule envie, c'est de pouvoir y rentrer comme nous et de voir ce qui s'y passe. Et puis, on a des écologistes de la première heure qui sont là, qui sont présents et qui nous soutiennent vraiment pour mettre en place cette manifestation, que ce soit le président de la Comcom, le président du Smictum, le président des villes. C'est des gens que j'ai croisés déjà plus de 30 ans et qui avaient déjà la fibre écologique et verte avant l'heure. Tout ce qu'il faut pour accueillir cette manifestation PEPS et ZEN. Trois pôles. Vous évoquiez, Ève Levanen, le pôle marché bio, un pôle bien-être naturel et un pôle plantes et jardins. On peut en dire un peu plus sur chacun de ces pôles ? Oui, bien sûr. On peut dire tout ce que vous voulez. Le côté marché bio, c'est un peu ma spécialité parce que je suis dans ce secteur bio depuis 32 ans, producteur en bio depuis 25 ans et fondateur de BioBernet. BioBernet, c'est que du bio. Et là, c'est ce qu'on a amené ici aussi. Ça veut dire tout ce qui est producteur, transformateur, distributeur, tout ce qui est habitat, énergie et toutes ces choses-là, ça va être du pur bio garantie. C'est un peu notre spécialité. Et puis, à ça, on a voulu rajouter l'originalité de notre association à trois. C'est-à-dire, ces deux dames sont plutôt spécialisées de tout ce qui est santé, bien-être, nutrition, qui est un peu moins ma tasse de thé, mais elle commence à avoir une influence assez forte sur moi, j'ai l'impression. Et donc, on a rajouté ce pôle qui est vraiment un pôle d'avenir, qui est peut-être un peu moins connu que le bio actuellement. Et puis, entre les deux, il y a un magnifique parc que vous verrez tout à l'heure. Et dans ce parc, à cette saison-là, ça nous a semblé tout naturel d'accueillir tout ce qui est planté jardin, sachant que depuis le 1er janvier 2019, il est interdit pour tout particulier d'acheter des produits phytosanitaires de synthèse. Et donc, tout le monde va devoir, c'est la bonne nouvelle pour tout le monde, on va devoir faire du jardinage biologique. Et c'est génial. En attendant que les agriculteurs conventionnels s'y mettent aussi. Et donc, au niveau agriculteur, il en reste une trentaine dans le Val-de-Villet et Vallée-de-la-Bruche. Et plus de la moitié d'entre eux sont en bio déjà. En même temps, Maurice Meyer, quand on est comme vous en agriculture biologique, Déméter, je crois en plus, on vous en dirait deux mots, une précision, on est déjà dans le bien-être, non ? On est déjà dans le bien-être, on est surtout dans les choses qui ont du sens, on fait des choses qui ont du sens, qui vont dans le bon sens. Le bien-être, c'est une dimension supplémentaire où on s'occupe effectivement, on prend en charge sa vie, sa nutrition, sa santé, et de préférence de façon naturelle, parce qu'on sait bien qu'il y a un peu trop d'inconvénients sur tout le reste des façons d'approcher les choses. Et puis le bio, c'est un peu une façon holistique de prendre l'agriculture. Et puis le santé, bien-être, c'est une façon holistique aussi de prendre en charge son alimentation et sa santé. Je viens de préciser que vous êtes agriculteur en agriculture biologique Déméter. Deux mots, Maurice Meyer. Ce n'est pas le sujet de notre présence ici aujourd'hui au château de Tambinet, mais deux mots quand même sur l'agriculture Déméter. Oui, donc la biodiamie, effectivement, qui est très peu connue, c'est de l'agriculture biologique historique parce que ça a été créé en 1924 par des gens qui s'inquiétaient déjà de la pollution des phytosanitaires, des engrais de synthèse. Rudolf Steiner, bien sûr. Rudolf Steiner, l'anthroposophie, les écoles Waldorf, etc. Et donc ce qu'on retient, la grande différence, en fait, la base réglementaire est la même. Donc pas de produits chimiques de synthèse, pas d'engrais de synthèse, mais la grande différence de méthode, c'est qu'en biodiamie, on utilise des types de préparation homéopathiques comme pour la santé humaine d'ailleurs. Et on va chaque année pulvériser une préparation sur le sol pour le rendre vivant, pour le vivifier. Et on va chaque année pulvériser une préparation à base de silice sur les plantes pour les mettre en meilleur contact possible avec le soleil parce qu'une plante, c'est de la photosanthèse et pas ça avec le soleil, mais toutes les planètes qui tournent autour de la Terre parce que c'est une agriculture qui se veut un peu cosmique et on sait qu'on est en lien avec tout ça. Alors on a bien compris le pôle marché bio, c'est votre spécialité, Maurice Meyer. Odile Herbar, vous êtes davantage responsable on va dire du pôle bien-être naturel. Oui, effectivement. En fait, on a souhaité développer ce pôle en continuité du salon hygiène qu'on gère ensemble avec Ève depuis deux ans. On va y retrouver effectivement des thérapies complémentaires, par exemple des solutions d'eau, de purification d'eau, des thérapies comme peut-être la sophrologie, mais également des thérapies inédites comme la musicothérapie ou autres thérapies dites naturelles et évidemment complémentaires. On va y retrouver aussi un pôle librairie. Beaucoup de nos visiteurs cherchent des lectures inspirantes et on privilégie surtout des livres de vraies histoires des personnes qui ont fait des parcours de vie, qui se sont occupées de leur bien-être et des témoignages. Cette manifestation Peps et Zen ici au château de Temp-Villet en Alsace les 27 et 28 avril 2019, c'est une première, vous l'avez dit tout à l'heure. Quel type de public vous attendez ? Combien attendez-vous de public ? Est-ce qu'il y a une demande nouvelle pour ce type d'approche ? Et puis, on rentre à quelles conditions ? Maurice Meyer ? Oui, on en attend beaucoup, bien sûr. C'était la réponse qu'il fallait donner. L'idée, c'est une première manifestation. On est dans le Val-de-Villet. Donc, c'est un objectif. Vous savez, on est très ambitieux, notre trio. Donc, si on peut avoir 10 000 visiteurs sur deux jours pour une première sur le samedi, dimanche, ça serait top. Là, on serait comblé. Écoutez, on vous les espère et vous les aurez. Condition d'accès, il y a un tarif d'entrée. Et puis, alors, la deuxième question, la troisième partie de la question, c'était est-ce qu'aujourd'hui, vous ressentez, j'imagine que oui, une demande nouvelle pour ces approches-là ? Odin Erbar. Oui, en fait, l'idée, c'est d'attirer un public large. C'est-à-dire qu'on a encore parfois dans certains endroits le sentiment que les manifestations bio sont des manifestations secrètes ou réservées à une certaine population. Ça change quand même beaucoup. Ça change, et tant mieux. Et effectivement, l'ambition, c'est d'ouvrir, d'ouvrir un public plus large, de faire connaître des solutions alternatives et accessibles à tous. Et c'est aussi pour ça qu'on a un peu choisi ce lieu, parce que les portes sont grandes et on les ouvrira grand. Et c'est ça l'ambition que nous avons sur cet événement-là. Est-ce qu'il y a un profil de personnes que vous attendez ? Est-ce que plutôt des femmes, plutôt des jeunes, plutôt des personnes d'un certain âge ? Est-ce que vous avez une idée du public qui est potentiellement intéressé par PEPCZ ? Vous allez me dire tout public, bien sûr. Oui, qu'on va vous dire tout public, mais effectivement du public qui cherche des solutions, qui cherche de l'information, mais qui cherche aussi des solutions accessibles économiquement et matériellement. Et donc, les jeunes, bien sûr, les jeunes sont très ouverts, sont très informés et sont ouverts. Et les moins jeunes, enfin, tout type de public, oui. Quels sont les tarifs au Dulaire Bar ? Gratuit, samedi matin, 5 euros, plein tarif et de 5 ans, tarifs réduits, étudiants et autres. Tu sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves, à ma où il fait chaud, le ciel n'a pas son pareil, tu sais qu'au bout de cette terre, oui, les gens s'aiment, des milliers de graines, de joie comme pousses qui s'hylènent. On m'avait dit, petit gars, là-bas, on t'enlève tes chaînes, on te donne une vie sans me jeter dans l'arène, comme ici, tout petit, après neuf mois à peine. Je te plonge dans une vie où tu perds vite haleine, alors sans hésiter, j'ai sauté dans la mer pour rejoindre ce vaisseau et voir enfin cette terre là-bas trop de lumière et du fer, mais les yeux, rien que les odeurs remplissent et tous mes voeux. I just wanna be free in this way, I just wanna be free in my world, vivere per libertà, vivere nella libertà. Oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 bien souvent avec l'arrivée du premier enfant, finalement, Maurice Meyer. Oui, là, on devient très exigeant. Vous savez, on est plus exigeant pour son enfant que pour soi-même. Donc, c'est là que ça démarre. Et effectivement, pour accueillir ce public familial, c'est toujours bien d'avoir des activités de ce type. En plus, on est en milieu rural. Et donc, malgré ça, les enfants souvent ont peu l'occasion de côtoyer tous les jours un lapin, une poule, un poney ou des choses comme ça. Donc, les promenades d'un poney qu'on est en train d'organiser ont toujours beaucoup de succès. Et effectivement, on s'est rendu compte que la vallée était très dynamique au niveau Ecast. Donc, il y a une association qui s'appelle les Cavaliers du Rêve avec 60 membres. Et donc, eux, ils savent faire des choses adaptées à ce cadre qui est le château. Ça veut dire qu'ils vont venir et ils vont défiler en costume d'époque 1930, 17e siècle. Et ils vont même nous organiser des tournois de chevalerie. Et donc, le cadre sera parfait pour faire ce type de tournoi. En même temps, à l'arrière-plan, on verra le château en permanence. Donc, ce sera vraiment génial. Il faudra que vous soyez là ce jour, ça, c'est sûr. Nous, bien sûr, mais on vous sous-dessous, bien sûr, un public nombreux sur votre programme figurent également des Café Clatch. Expliquez-nous, Odile Herbar. Alors oui, on a souhaité faire un espace très convivial de partage d'expériences. Donc, il y aura un certain nombre d'exposants qui animeront effectivement Café Clatch autour du pain... Concept très alsacien. Très alsacien, on le revendique complètement. Donc, il y aura effectivement des entreprises locales comme les Moulins Kircher et Jean nous expliquera sa culture du pain au levain. Très vivant. Une autre exposante parlera de trucs et astuces, comment dépolluer notre habitat et d'autres Café Clatch autour de la... d'une autre vision, un autre regard sur la photographie. Des choses très concrètes, très animées et très transfert de compétences et d'expériences. L'occasion aussi, vous le disiez, tout au long de ces explications, les uns et les autres, les unes et les autres, de rencontres importantes avec les producteurs, avec les transformateurs. C'est vraiment ce contact direct dans un cadre magnifique. C'est exactement ça. En fait, ce que nous souhaitons faire, c'est un vrai lien, vraiment nous rapprocher du consommateur et leur expliquer qu'on est comme tout le monde et leur expliquer notre parcours, nos expériences, ce qui marche de manière simple. Et oui, on privilégie ces rencontres, ce partage, ces ateliers très concrets et très accessibles à tous les âges. Alors, puisque nous sommes précisément au château de Temp-Villet, où se déroulera cette manifestation Pep Cézène, les 27 et 28 avril, eh bien, autant aller visiter ce château et ce parc. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 EVE Lévalen Envidé, c'est en Alsace, dans le Barin, dans le Val, de Vidé, une centaine d'exposants pour cette manifestation. Vous allez les mettre où, concrètement, ici, dans ce château ? On vous suit, vous nous montrez. Avec plaisir. Alors, concrètement, nous allons les répartir en intérieur et à l'extérieur du château, donc dans les différentes salles des dépendances du château. Donc, il y a trois, quatre grandes salles, on va dire, salle de la Tour dans laquelle nous sommes actuellement. Et ensuite, on va rentrer dans une enfilade de salles. Une première petite salle dans laquelle auront lieu les ateliers do-it-yourself, donc la création des cosmétiques, notamment. Donc, une petite salle un peu confidentielle où les petits groupes pourront s'initier à différentes techniques. Et puis, on l'imagine bien, parce que ce sont en fait les anciens bâtiments agricoles de ce magnifique château de Temvillet. Il y a des mangeoires encore en fer au mur, des poteaux de séparation de boxe. L'endroit ici, à l'intérieur aussi, est magnifique. L'endroit est magnifique. Il a été magnifiquement restauré également. Donc, il y a les points forts, les points marquants ont été conservés. Il y a une majorité de bois, évidemment. Mais il y a un mur à la chauve. On va continuer. Donc, ici, on va apprendre à faire ces lessives, ces cosmétiques soi-même. Tout à fait. Notamment. Notamment. Et pas que, d'ailleurs, des produits d'hygiène, salessives, par exemple. On change de salle. Alors, nous arrivons ici dans une double salle, double salle de grande salle. Donc, ça fait à peu près, de mémoire, dans les 300 mètres carrés au total. Et donc là, on retrouvera un certain nombre d'exposants de ce qu'on a appelé le marché bio tout à l'heure. Donc là, il y aura du vêtement, de l'éco-habitat, des ateliers, des personnes qui proposent des ateliers de cuisine. Et puis, il y aura dans une certaine partie, là, dans la véranda, un restaurant. Donc, la restauration, on ne l'a pas dit encore, mais la restauration sera importante sur cet événement. C'est toujours important de bien manger. Et donc, on mangera varié et bio, végétarien et non végétarien. Mais il y aura plusieurs pôles de restauration un petit peu partout répartis sur le domaine. Alors, ça, c'est la partie, on va dire, couverte. Il y en a une deuxième. On va devoir traverser la cour. Les baleines, on vous suit ? Oui, tout à fait. Donc, on va accéder là maintenant au niveau de la cour intérieure. Donc là, on passe en extérieur. Donc, les portes seront ouvertes de façon à créer une circulation libre entre intérieur et extérieur pour les visiteurs. Donc là, on est ressorti de ces bâtiments ex-agricoles, mais qui aujourd'hui sont parfaitement rénovés. On est là dans la cour du château. Dans la cour principale. Dans la cour centrale. Donc, c'est un rectangle avec des bâtiments tout autour. À ma droite, le logis, on peut l'appeler Seigneuriat. Alors, la demeure Seigneuriat, on peut l'appeler comme ça, oui. Et alors, à notre gauche, Ève-les-Valènes, la partie la plus ancienne de ce château de Camblé, qui est absolument magnifique. La plus ancienne, c'est le porche d'entrée. Oui, les premières pierres datent de 1089, les premières fondations. Bien évidemment, au cours de ces quasiment mille ans d'histoire, il y a eu des incendies, des reconstructions, etc. Mais en tout cas, c'est la partie la plus ancienne. Et dans ce porche qui est assez remarquable, mais qui demande, vous voyez, une restauration qu'il faudrait faire assez urgemment. D'ailleurs, il y a au premier étage, on ne peut pas le visiter. Malheureusement, pour le moment, il y a au premier étage une chapelle consacrée et au second, l'ancienne, une ancienne salle du tribunal. Parce qu'à l'époque, à ces époques lointaines, eh bien, c'était un lieu où se faisaient les mariages, les enterrements, les messes, évidemment. Et puis, la justice était rendue par les maîtres des lieux. Ça souligne l'importance historique de ce lieu. On va pouvoir aussi, j'imagine, Eve Lémanet, pouvoir, pendant cette manifestation PEPS et ZEN, les 27 et 28 avril, visiter ce château, avoir peut-être des explications. Comment ça va se passer ? Alors, tout à fait. Il y a deux associations qui oeuvrent à la promotion de ce lieu historique, dont l'une qui s'appelle À l'ombre du château et dont les membres ont l'habitude de faire visiter parfois ce lieu. En tout cas, dans les parties visitables, effectivement, les millions d'histoires sont passionnantes pour les amoureux des vieilles pierres. Donc, il y aura quatre visites au total, une le matin et une l'après-midi menées par l'un des membres de cette association. Alors, tout ce qui va se passer pendant cette manifestation PEPS et ZEN, on l'a vu, sera dans la partie abritée de part et d'autre ici de cette entrée magnifique. J'imagine que beaucoup de gens vont venir voir, quand même, ont envie de pousser la porte, rien que pour voir ce qui s'y passe. En revanche, tout ce qui concerne le marché bio et les plantes et le jardinage va se dérouler, j'imagine, à l'extérieur. À l'extérieur. Donc, dans cette cour centrale, effectivement, nous allons garder les allées qui sont déjà bien dessinées pour permettre la circulation des visiteurs. Et autour, nous allons répartir, par exemple, on retrouvera ici les producteurs bio, là, autour de la fontaine, des boulangers, en tout cas, l'alimentaire bio et principalement des producteurs, légumes, fruits, transformateurs. Et puis, quand on va partir un petit peu dans le parc, un petit peu plus loin, là, on installera tout le pôle plantes et jardins. Là, on prendra l'espace nécessaire pour y installer les exposants. Et dans le chapiteau qu'on aperçoit déjà dans le parc, grand chapiteau de 375 mètres carrés, on installera le pôle bien-être et santé. Mais alors, dites-moi, les 27 et 28 avril, ici, au château de Tambélé, une centaine d'exposants, plus de... Allez, on va vous le souhaiter, bien sûr, plus de 10 000 participants. On espère. Le dieu va être totalement métamorphosé et puis, j'imagine, très vivant. On va s'employer à le rendre très vivant, à le rendre joyeux, attractif. Et on appelle de nos voeux le soleil. Les premiers élons de soleil du printemps, ce serait absolument l'idéal. Justement, tiens, je vais jouer le rabat-joie. Admettons, vous ne le souhaitez pas bien sûr, mais qu'il pleuve. Eh bien, nous... Le week-end précédent, c'est ça ? Oui, ce serait bien que ce soit quelques jours avant. Eh bien, nous inviterons nos visiteurs, par voie de presse, peut-être, ou par Facebook, à se munir de bottes de caoutchouc et en ciré. Et puis, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais mettements. On peut donc s'habiller en conséquence. Tout à fait. Mais il fera beau temps les 27 et 28 avril, ici, au château de Tonvillet. Et puis, alors, vous avez vu, on a traversé des espaces qui sont couverts, évidemment, qui pourront accueillir dans le bon condition. Ici, là, on est dans le parc du château. C'est la route qui mène de Célestat à Villet, très fréquentée. Donc, j'imagine que ça aussi, ça va vous profiter. C'est ici que des exposants qui vont avoir affaire aux jardins et aux plantes. Exactement. Donc là, en fait, on a un grand espace, vous voyez, de pelouse pour accueillir le maximum d'exposants autour du jardin, autour de ce qu'on appelle la haute d'or, les aménagements de jardins. Donc, tout ce qui va pouvoir être un peu visuel aussi, peut-être des abris de jardin. On est en train de regarder aussi des exposants qui font des cabanes, des choses comme ça. Donc, tout ce qui concernera un petit peu le jardin sera ici. Rappelez-nous, Ève Lébanène, les conditions d'accès ici au château de Tramp-Villet pour cette manifestation PEPCZN. Les tarifs ? Alors, c'est 5 euros en plein tarif, 2,50 euros en demi-tarif pour les étudiants, personnes sans emploi et gratuits pour tout le monde le samedi matin de 10 heures jusqu'à midi. Ce sera le 27 et le lendemain, le 28 avril 2019, ici au château de Tramp-Villet. Tout à l'heure, Maurice Meillard nous a parlé de tournois équestres. Ça aura lieu où précisément ? Alors, vous voyez là-bas, il y a un pré, là, de droit devant nous, là, un grand pré. Et en fait, ça se passera là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ève Lébanène, on va commencer avec vous. Vous êtes l'une des créatrices avec Maurice Meillard et Odile Herbar de cette manifestation PEPCZN. Et vous nous disiez tout à l'heure que vous êtes, j'ai entendu, d'origine bretonne. Expliquez-nous. Oui, c'est bien vrai, mais en réalité, je suis une ex-parisienne de 20, 25 ans passée à Paris. Oh, c'est pas grave. Personne n'est parfait. Et la vie m'a amenée avec grand bonheur en Alsace pour travailler dans un domaine qui me tient à cœur personnellement, le bio. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Maurice Meillard. Mais vous n'avez pas toujours été que dans tout ce qui touche autour de la bio ? Pas du tout. Je suis une ancienne styliste, modéliste, donc le monde de la mode. Et puis après, qui m'a orientée, après, vers le monde de la communication. Et j'ai plus de 28 ans d'expérience dans le monde de la communication événementielle, organisation d'événements. Et puis, je maîtrise un peu tout ce qui tourne autour de la communication. Et mon grand bonheur aujourd'hui, c'est de mettre mes compétences au service de ce qu'il y a du sens pour moi. Et entre autres, le bio, le bien-être, l'écologie et de travailler avec des gens que j'aime et avec lesquels je porte les mêmes valeurs. Pour moi, c'était mon rêve et je l'ai accompli et j'en suis vraiment très heureuse. Odile Herbar, vous, vous êtes chef d'entreprise. Oui, je suis chef d'entreprise depuis 15 ans. Après un premier parcours dans le domaine des systèmes d'information au niveau international, je suis revenue en Alsace et j'ai créé la première société Vapodil, qui est une solution de nettoyage écologique à vapeur sèche, solution que vous verrez d'ailleurs sur ce salon. Il y a cinq ans, j'ai créé une autre société qui s'appelle Toche, comme le sac à main en Alsacien, économie circulaire avec des matériaux de recyclage. Il y a deux ans, j'ai lancé avec mon mari une activité de nutrition liée à une pratique personnelle que nous avons découvert en Allemagne. Et c'est dans ce cadre-là qu'avec Ève, nous sommes amis depuis quelque temps, nous avons racheté l'événement Hygiène qui a lieu en octobre au pavillon Joséphine à Strasbourg. Chef d'entreprise dans l'âme et dans les faits. Ça manque peut-être un peu dans le milieu, on va dire, de l'écologie au sens plus large. On est peut-être beaucoup dans le milieu, dans une démarche associative, un peu, un peu, un peu, allez, je vais dire, râleuse. Vous, vous êtes du côté de ceux qui organisent et qui initient votre sensibilité aux problématiques de l'environnement. Odile Herbar, ça vous vient d'où ? Alors moi, je suis une Alsacienne d'origine. Je suis vraiment une fille de la campagne. J'ai été élevée dans un contexte où on allie l'idée, les concepts à une réalité. Donc je suis une transformatrice de concepts, idées. Je suis une défricheuse. J'ai créé trois sociétés en défrichant un terrain et je fais mon expérience et j'en fais un business. Il faudra changer votre explication, Odile Herbar, parce qu'aujourd'hui, les temps sont plutôt à la replantation de haies. Et ce n'est pas Maurice Meyer qui va me contredire. Tout à fait. Ah oui, comme nous travaillons avec Odile, nous, on a planté 600 arbres l'automne dernier. Pour les gens de la grêle, Odile. Il y en a qui défrichés, il y en a qui replantent et tout va bien et tout va bien ensemble. Donc on avance dans ce sens là. Moi, ça fait effectivement, quand j'ai fait mes études d'agriculture, je me suis intéressé tout de suite à l'agriculture biologique. Donc j'étais relativement jeune et depuis, je n'ai jamais cessé de faire ça. Pourquoi? Parce que ça n'avait pas de sens de polluer l'environnement, l'air, l'eau, les aliments qu'on allait donner aux consommateurs juste pour faire de l'agriculture. Ça se saurait sinon. Entre temps, hélas, la situation écologique s'est beaucoup dégradée et tout ça est prouvé en long, en large, en travers. Et donc, il faut absolument faire autre chose et autrement. Et vous savez, à part s'y mettre soi-même et donner l'exemple, il n'y a pas d'autre solution. L'invité de durablement vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Quand on est comme vous, Eva Levanen, Odile Herbar, Maurice Meyer, organisateur, créateur de cette manifestation Peps et Zen qui se déroulera les 27 et 28 avril, dans le cadre magnifique du château de Temvillet, c'est en Alsace, dans le Barin, dans le Val de Villet, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule ? Bon, d'abord, on est coup de gueule parce qu'il faut qu'on s'affirme un peu, n'est-ce pas ? Et puis, bon, moi, j'en ai marre que depuis 30 ans, on nous classe en tant que écolo, rétrograde, machin, bidule, bio, mangeur de je ne sais pas quoi, d'original et d'alternatif, etc. Non, le bio de nos jours, ça s'adresse à tout le monde, à tout un chacun et puis chacun doit participer effectivement à cette solution bio et chacun doit se réveiller, chacun doit s'informer. Donc, une manifestation de ce type, c'est fait pour que vous y alliez, pour que vous rencontrez les gens, pour que vous posez les questions et même les questions qui dérangent. Tout ce que vous n'avez jamais osé poser comme question, venez et posez-nous ces questions-là. D'où vient cette image aujourd'hui encore ? Peut-être sans doute quand même de moins en moins d'écolos, de bobos bio. Est-ce que ce n'est quand même pas d'une part une volonté à un moment donné de certains acteurs ? Et puis, est-ce que précisément les acteurs comme vous, Maurice Meillard, ne se sont pas un peu peut-être laissés faire coller cette image sans peut-être suffisamment réagir ? Vous savez, quand on prend une image à un rôle, c'est toujours pour se différencier. Donc, on ne vous reconnaît plus facilement. Donc, c'est un peu ça le piège. Et c'est vrai que dans ce monde bio, on a connu des gens qui étaient contre la communication, on a connu des gens qui étaient contre le marketing, qui étaient contre le business, contre le chiffre d'affaires. Or, si on veut que ça soit durable et que ça rentre concrètement, il faut que ce soit tout ça. Donc, il faut arrêter de vouloir juste être pur, parfait comme autrefois. Ça n'existe plus et ça n'existera plus jamais. Sortir un peu de cette culture de l'entre-soi aussi, finalement, et d'aller à la rencontre du public, c'est ça la nouveauté ? Oui, comme moi, je suis arrivé dans ce monde bio il y a 32 ans. Je veux dire, quand on allait dans un magasin diététique, on avait l'impression qu'ils n'étaient tous pas les malades et j'avais envie de rien acheter. D'ailleurs, je suis ressorti sans rien acheter. Je me dis ça, ce n'est pas mon truc. Le bio, c'est la vie, c'est quelque chose de vivant. Et donc, on célèbre, on fête la vie d'abord. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Et là, on va essayer de rectifier dans la mesure de ce qu'on peut faire. Et nous, on essaie d'amener notre pierre à l'édifice. Dans Villers, dans le Val-de-Villers, c'est en Alsace, c'est donc pas très loin de l'Allemagne. Les Allemands sont en avance sur ce rapport à la bio d'une manière générale ou bien-être aussi. Boris Meyer, comment vous expliquez ça ? Les Allemands sont en avance parce qu'ils n'y vont pas par quatre chemins. Ils veulent un truc bio. Ils veulent un jean bio. Même s'il est mal coupé, ils vont le mettre. Essayer de vendre un jean bio mal coupé à un Français ou à un Italien, c'est foutu d'avance. Ève Lévalet, vous qui étiez dans la mode précisément, vous avez souri au propos de Maurice Meyer. Mais je crois que c'est Odile Herbar qui se colle, allez, au coup de cœur. Alors, le coup de cœur, c'est que moi, je souhaite qu'on soit très inclusif sur le public qu'on souhaite accueillir à l'image de, j'allais dire, de moi-même en tant que consommatrice. Moi, j'ai un parcours de bon sens. J'ai pour habitude... Mais puis, vous, là, je vais vous reprendre décidément. Oui, oui, mais j'aime bien. Vous savez, une grande banque aussi disait que c'est le bon sens. On a vu où ça nous a menés. On rencontre de plus en plus, notamment de jeunes qui ont des très bonnes idées, pragmatiques, effectivement, qui ne le font pas par dogme, qui ne le font pas par idéologie, qui le font pour eux, pour leurs enfants, pour leurs copains. Et en plus, c'est bio et écologique. C'est plus dans ce sens-là qu'ils le mettent. Et moi, je rejoins ce mouvement-là. Et ça, je trouve que c'est une réalité dont la population, les consommateurs ont besoin et c'est ce qu'ils cherchent. Tout à l'heure, Maurice Meyer a fustigé un peu le rejet de certains écolos ou de certains mouvements. Voilà, des dimensions commerciales, marketing, communication, comme la spécialité d'Eve Levanen, le rapport aux chiffres d'affaires, ça peut être un gros mot. Ça aussi, c'est en train de changer fondamentalement, Odile Herbar ? Oui, je pense qu'il faut arrêter ce tabou. On a tous besoin, on a tous envie de développer nos affaires, de grandir. Et il faut savoir que même le chiffre d'affaires, c'est une ressource. On a besoin des ressources pour partager, le faire connaître et diffuser de manière plus large. Il faut arrêter ce tabou. Il faut le prendre comme une ressource. Mais une ressource qui vient d'un sens, une ressource qui vient d'une démarche convaincue, vécue soi-même. Et à partir de là, on est droit dans nos bottes. Aujourd'hui, ce qui est en train de se développer, on va dire, c'est une forme de vertu dans la dépense. On demande aux consommateurs, on propose aux consommateurs d'être vertueux, responsables. Ou finalement, on va faire attention si on achète un jean qui soit écolo, encore que ça ne suffise peut-être pas pour sauver la planète. Est-ce qu'aujourd'hui, Odile Herbar, vous qui êtes chef d'entreprise, le souci, ce n'est pas aussi finalement d'avoir des recettes vertueuses ? Oui, alors je répondrais de manière un peu détournée. Je crois qu'aujourd'hui, en fait, on achète différemment. On achète en conscience par rapport à une réflexion d'utilité. On vient à une notion d'utilité et de sens. Et on fait attention aux dépenses. Et on cherche à dépenser vraiment dans du durable et, comme je disais, de l'utile. Je parlais tout à l'heure avec quelqu'un en disant que souvent on me dit « Ah oui, mais tu consommes bio, ça ne coûte plus cher ». Je dis non. Consommer bio, c'est consommer qualitatif versus quantitatif. Et c'est là qu'on retrouve à nouveau un vrai comportement de consommation par la conscience. On achète les quantités dont on a besoin, on ne jette plus et on fait les choses avec responsabilité. Est-ce que ça va suffire pour changer radicalement le cours du monde que d'acheter des baskets écolo, par exemple ? On a des ambitions, mais on ne sait pas si on arrivera à changer le cours du monde. Par contre, on a tous les trois les pieds bien ancrés dans la terre. Et on n'attend pas forcément les choses qui viennent de décisions politiques ou autres. Eh bien, on agit. Et en agissant, plus nous serons d'acteurs à agir dans nos comportements et non pas simplement de transformer ce qu'on dit dans nos actions, plus on sera nombreux à faire ça, plus le monde bougera. Ça, ce sont mes convictions. Ève Lévanen, Odile Herbar, Maurice Meyer, merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Rendez-vous sur peps-zen.com Vous avez pu écouter Dans l'Ordre Liberta par Florian Pépuis, alias Peps, qu'à, ça tombe bien, paru sur l'album En attendant, sorti en 2006. Unter Weiss par l'Alsacienne Isabelle Grusmaier, paru sur l'album Eschpento, sorti en 2017. Et enfin, Prenons la vie par le groupe La rue qu'est à nous, paru sur l'album A Contresens, sorti en 2009. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvotre.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada